C'est extrêmement grave. Je veux dire, je veux faire souffrir, je veux faire souffrir. Je veux dire que tu n'as pas besoin d'un homme à demain. Cette option du président de la République, Makissal, de vendre 3 hectares pour construire 3 hectares, c'est une condamnation à mort de certains patients. Parce que l'appareil de la radiothérapie, il n'y a pas d'argent. Si tout le monde est, il n'y a pas de paramétrer. Il y a un seul appareil de radiothérapie qui n'a pas besoin d'un hôpital d'Arysir-le-Dantec. Le début de l'année, c'est perdre de l'argent, c'est condamner à mort des patients. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais il y a des travailleurs qui ont amené. Ce ne sont pas des fonctionnaires du État, du ministère de la santé, du programme d'Arysir-le-Dantec. Je veux dire qu'en fermant l'hôpital d'Arysir-le-Dantec, ces travailleurs-là, prestataires de l'hôpital d'Arysir-le-Dantec, contractuels de l'hôpital d'Arysir-le-Dantec, qui ne les a pas à la prochaine fin de mois. Et donc, on est en train de plonger ces travailleurs et leurs familles dans un stress. Je veux dire qu'il n'y a pas de 50 000 francs dans certaines parties de ce pays. Vous ne pouvez pas les jeter à la rue des travailleurs sans leur assurer qu'ils vont percevoir les prochains mois leur salaire. Oui, les syndicats de la santé encore debout dans l'hôpital Arysir-le-Dantec ont raison de se battre. Parce que quand on rencontre le ministère, le ministre de la Santé, ils leur ont dit qu'ils vont regarder comment on va payer les travailleurs. Mais ça n'est pas un problème. Même les autres travailleurs qui sont contractuels, qui sont prestataires de l'hôpital, mais leur indemnité, leur motivation, qui leur permettait d'arrondir leur fin de mois, de tenir dans ce Sénégal où la vie coûte cher, extrêmement cher. Rien que le loyer prend plus de la moitié de votre salaire. Mais même ces travailleurs-là, que vont-ils devenir? Saka ma les prestataires de l'hôpital, Aristide Le Dantec. Saka ma les contractuels de l'hôpital Aristide Le Dantec. Vous savez ce qu'il y a? Il y a le président Macky Sall. Soufou aéroport, il est en train de se battre. Soufou forêt classe d'Embao, il est en train de se battre. Soufou Taubène, il est en train de se battre. Soufou est en train de se battre au Sénégal, il est en train de se battre. Soufou Almer, il est en train de se battre. Soufou hôpital Aristide Le Dantec. On veut se battre. Il est en train de se battre. Mètre carré d'hôpital Aristide Le Dantec. Il est en train de se battre 1 million. On a 30 milliards. Mètre carré d'hôpital Aristide Le Dantec. Il est en train de se battre 2,5 millions. Si on multiplie par 30 000 hectares, ça fait 75 milliards. On a déclaré 30 milliards. On a 45 milliards. Mais pour ces gens, on a déclaré le président de Maki Salle. Il est en train de se battre. Il est en train de se battre. Il est en train de se battre. On a déclaré ce qui est en train de se battre. Il est en train de se battre. 400 000, mais le président Macky Sall, nous sommes 45 milliards. Donc la lutte va continuer. Il faudra qu'on évalue cette manifestation, il faudra que nous massifions les autres acteurs jusqu'à ce que le président Macky Sall recule. Et Inch'Allah, il va reculer. La lutte continue, cela nous libère. Merci beaucoup. Nous avons dit qu'il y a une solution pour délocalisation. Parce que délocalisation, il y a un programme. Il y a beaucoup de projets qui ont fait 2 études. Et l'étude environnementale et l'impact social. Sur le plan environnemental, on peut le régler. Mais sur le plan social, personne ne sait qu'il faut trouver des dispositions. Quand on fait des haute-route à péage, des familles, on a besoin de prendre leurs dispositions pour qu'on s'occupe de la maison. Et quand on s'occupe, on s'occupe de 6 mois où on s'occupe. Mais comment peut-on venir ? Qu'on s'occupe d'être malade, qu'on s'occupe d'être malade, qu'on s'occupe d'être travailleur, qu'on s'occupe d'être travailleur, qu'on s'occupe d'un jour et qu'on s'occupe d'un jour. Nous sommes des fonctionnaires de l'Etat. Régis par la loi 61-33. Le président Macky Sall est là, le président Abdel Diou est là. L'Etat c'est la continuité. On n'est pas dans la dynamique, je veux inaugurer une chose à une date. Si on s'occupe de cela, nous n'avons pas de malade, nous n'avons pas d'imposer que les malades devraient le faire. Non, non, non. Nous devons donner le temps à ce que nous devons faire. Donc c'est ce que nous demandons. Il y a 2000 personnes qui travaillent au niveau de l'hôpital. Quand vous avez 1000 personnes, c'est 1000 familles. Or, nous sommes des fonctionnaires, nous n'avons pas de problème. Mais nous savons qu'il y a des prestataires. Comment trouver des moyens pour avoir la continuité de notre famille? Nous sommes des locataires. Nous avons des bords sur les banquilles. Nous savons comment ça fonctionne. Tu as dit le statut. Je te dis que si les fonctionnaires n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le salaire va venir. Mais l'hôpital n'a pas recruté. Alors que le statut du personnel n'est pas appliqué. Si le statut du personnel n'est pas appliqué, il y aura une possibilité de mobilité d'un agent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est l'hôpital qui l'a recruté. Les agents maintenent 900 personnes. Dont 500 prestataires. Plus 400 contractuels. Mais 900 personnes, c'est l'hôpital qui les a recrutés. C'est l'hôpital qui leur paye leur salaire. C'est l'hôpital qui veste leur cotisation sociale. Est-ce que je vais m'arrêter mon hôpital à Auggie? Je vais prendre en charge de nous. C'est l'hôpital. Mais l'Etat doit accompagner sur le plan social. C'est ça. Le dos du humanisme n'est pas. On prend les gens, on les sort. On dit aux malades, vous allez à Touba, vous allez à Tantec. Il y a des liens réservés. Il n'y a rien de réservé. Je suis au service de médecine physique. Nous prenons les malades de la chirurgie orthopédique. Actuellement, on a des programmes opérateurs jusqu'au mois d'octobre. Aujourd'hui, on n'a pas de place. Ils ont dit qu'ils parlent avec les professeurs. C'est bien, c'est des chefs de service. Mais la plupart des professeurs, ils sont dans les colloques. Et puis c'est des encadreurs. Ils sont dans la recherche et de la formation. Ils sont à l'université. Parfois, ils ne savent même pas ce qui se passe dans les services. C'est comme aujourd'hui, on doit parler de la population. Tu vas aller à des VIP. Ils parlent des banlieues de la vie. Alors que nous n'avons pas les banlieues de la vie. C'est ce qui est la catastrophe. Parle avec le chef de série. Ce chef de série, il te dit que tu peux me délocaliser. C'est ce qui leur a arrangé. Certains chefs de service, ils ne veulent plus avoir le contrôle. Au niveau de l'administration et de l'hôpital. Parce qu'il n'y a personne qui le contrôle. Tu peux consulter comme tu veux. Tu peux opérer ton malade où tu veux. Qui a-t-il contrôlé? Qui a-t-il la contrôlé? C'est pour certains. Certains professeurs ont dit qu'ils ne l'ont pas réglé. Ils ont dit qu'ils ne l'ont pas réglé. Ils ont dit qu'ils le diffament. C'est un demi-milliard. C'est-à-dire qu'un citoyen en tant que tel, ce n'est pas le ministre du président de la République. Les citoyens, si tu as une plainte, c'est le tribunal qui va te demander d'apporter tes preuves. On n'a pas peur de sang. Si quelqu'un a le diffamé, il va y porter plainte. Comme nous aussi, nous venons à l'hôpital, parce que la santé, c'est une bonne santé. C'est une bonne santé. C'est une bonne santé. Ils ont choisi leur métier. On pourrait être autre chose. Donc, nous n'avons pas. Les gens qui n'ont qu'une politique, ils n'ont qu'une politique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu sais le problème de l'hôpital d'Antec. Si tu as vu, nous sommes en train. En tant que responsables nationaux, aujourd'hui, c'est pour un virgule national. On va se réunir dans les jours à venir. Et ça ne sera plus le combat de l'hôpital d'Antec. Comme nous n'avons pas le combat, on va mobiliser tout le territoire national. C'est ce qu'on fera dans cette affaire. On vaient les éclamés des chemins…